Bonjour tout le monde, alors nous sommes ici pour Shovel Knight, il y avait donc comme indiqué une bidoire entre Spectre Knight et Plague Knight, et c'est tout simplement Plague Knight qui a gagné. Donc ça sera cette catégorie, et ça va faire plaisir au runner Mumu Akai, qui est justement un grand fan de Plague Knight et qui préférait tomber sur cette run plutôt que sur Spectre. Alors, là on le voit m'entrer un cheat code, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, c'est juste un code cosmétique. Il le fait et c'est autorisé par sa catégorie. Donc, Shovel Knight, c'est un jeu sorti en 2014, développé et édité par Yacht Club Game, qui était un tout petit studio sur plus ou moins tous les supports. Alors, l'extension Plague of Shadow est sortie le 17 septembre 2015 et permet donc d'incarner Plague Knight. Pour raconter vite fait le pitch et l'histoire, on y incarne donc le personnage de Plague Knight, qui à la base est un des huit méchants, enfin un des huit chevaliers obéissant à l'enchantresse. Mais en réalité, il a un petit but caché, qui est de récupérer l'essence de tous les chevaliers, afin de pouvoir concocter une potion qui lui conférerait une puissance phénoménale, mais qui lui permettrait aussi de séduire Bonas, son assistant alchimiste. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Shovel Knight, c'est du platformer slash metroidvania à l'ancienne, style 2D, 2D, 8-bit, 8-16-bit, époque style Megaman. Très peu de glitches, il ne va même pas y avoir de glitch du tout, ça va être beaucoup, et même que de l'exécution et des tricks extrêmement bien faits. Des tricks de déplacement, des tricks de combat. Donc, comme vous pouvez le constater, le personnage se déplace très vite, parce que notre runner utilise ces bombes qui lui permettent de lui conférer un rebond et qui lui permettent de se déplacer extrêmement vite, de faire de grands déplacements aériens. Il joue en catégorie 100%, donc en catégorie 100%, il va devoir collecter toutes les pièces vertes qui sont réparties dans les niveaux, qui sont au nombre de 420, les 41 partitions de musique, les 6 armures, les 9 armes secondaires, 2 objets clés supplémentaires, 2 améliorations magiques et 23 améliorations de bombes. Pour acquérir tout cela, il va devoir aussi amasser du pognon, à savoir plus de 50 000 golds, qui lui permettront d'acheter diverses... Donc, pour l'instant, la run se passe très bien. Nous sommes sur les plaines du passage qui sont le premier niveau, qui est le niveau le plus basique et le plus facile. Et on le voit se déplacer, exécuter ses mouvements aériens, sans aucun problème. Il va récupérer les divers collectibles à droite à gauche. Et nous allons arriver sur le premier boss, à savoir Black Knight. Tout simplement, ce boss, ça va être juste le foutre dans le coin et le bourrer de petites grenades pour le défoncer le plus rapidement possible, et c'est bon. En fait, ce qu'on cherche à éviter pour ce combat, c'est que Black Knight se mette à sauter un peu trop dans tous les sens. Et, résultat des courses, s'il saute dans tous les sens, il va être galère à choper. Là, c'est parfait, il a été très hobby. Donc, on va arriver au village, mais comme on n'est pas Shovel Knight, les gardes ne nous laissent pas passer. C'est pas grave, on va péter des tonneaux, passer sous cette maison après l'avoir détruite, pour accéder au laboratoire souterrain. Et on a pu voir vite fait le petit Shovel Knight qui se rendait au village. Nous voyons donc ici présent Mona, qui est l'assistante alchimiste de Plague, et qui est aussi la personne qu'il tente de séduire. Elle fera office de venteuse. Et donc, nous allons arriver au premier stage, donc Prime Door Keep, qui est le niveau de King Knight. Donc, contrairement à la partie avec Shovel Knight, Plague Knight, en fait, va récupérer les reliques, qui sont normalement les reliques destinées à Shovel Knight, donc ses armes secondaires, pour les convertir en fait en... Je retrouve le nom exact. Pour les convertir en arcana, qui sont les reliques de Plague Knight. Majoritairement, au début, on se servira surtout de la bombe de base, et quand on va la récupérer, la première arcana, à savoir une espèce de bombe qui fait des explosions en croix, et on se servira très peu du reste, voire pas du tout. On commencera à utiliser d'autres arcanas un petit peu plus tard. Non, pour l'instant, tout se passe plutôt bien. Il ne raconte pas de soucis majeurs. Donc, vous pouvez voir de temps en temps qu'il croise des espèces de boules de cristal. C'est des points de passage. Il ne les active pas forcément. Il en active certains, mais uniquement ceux qui lui sont nécessaires. À certains endroits, il est assez sûr de lui, donc il n'a pas besoin d'activer ses checkpoints. Parce que dans Shovel Knight, quand on meurt, on perd son butin, et on perd tout ce qu'on a récupéré entre nous et le dernier checkpoint. Donc là, il vient de récupérer la première relique qu'il convertira à la fin du niveau auprès de... qu'il convertira en... Ah non, il a déjà converti en arcana, c'est vrai. Il a croisé Chester. Donc, il a déjà récupéré sa première arcana, qui est cette esthèse de bombe. La bombe, c'est l'arcana, c'est la... Je cherche son nom. C'est la Big Boom qui fait donc une explosion en croix, là où est un impact. Donc oui, ça se passe très bien, là. Clairement, on va arriver donc au second boss, à savoir King Knight. King Knight, ça va être pareil. Le but, ça va être de le bourrer le plus possible, vraiment, pour le tuer le plus vite possible. Là, c'est parfait. Il s'est mis de lui-même dans le coin. Il s'est bien fait bourer. Tout s'est bien passé. Donc, on récupère son essence. Pour parler un peu vite fait du runner, donc Mumu Akai est un runner qui run à peu près toutes les catégories de Shovel Knight. Il est un des staffs du Discord dédié au speedrun de Shovel Knight. Et sur cette catégorie, donc, son PD est de 1h11min. Le World Record est détenu par Smoggy en 1h02min.24s. Et c'est quelqu'un d'extrêmement gentil, très accessible, très ouvert à la communauté. Si jamais vous voulez vous mettre à speedrun Shovel Knight, vous pouvez très facilement les contacter sur leur Discord. Mumu Akai est très attentif. Il répond rapidement. Il est très ouvert. Il a fait d'excellentes vidéos tuto pour aider les débutants. Donc, n'hésitez pas. Vous avez énormément de ressources pour vous mettre au jeu. pour que vous puissiez voir. Mais comme speedrunners, nous ne devons pas voir où nous allons. Nous allons juste au deuxième stage, donc, The Leech Yard, qui est l'antre de Spectre Knight. Et, c'est tout simplement une espèce de gros cimetière avec tout ce qui s'accompagne au niveau des ennemis, des squelettes, des morts vivants, ce genre de choses. Donc, on continue de récupérer tous les collectibles, à savoir les pièces vertes, les partitions quand on les croise. Il a une petite frayeur parce qu'il s'est pris un seul coup. Ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à Chauvin'Light, par exemple, Plain Knight, quand il prend les coups, il est envoyé en arrière un peu plus loin. Donc, c'est un petit peu plus dangereux. S'il se prend des coups, il peut rapidement tomber dans le vide. Surtout dans ces niveaux où il y a ces zones où il y a des petits fantômes, où il y a beaucoup de trous et où il fait tout simplement sombre et on voit uniquement à coup d'éclair. Ces plateformes-là, tout simplement, elles sont supportées par le poids. Dès qu'il commence à y avoir un peu trop de poids dessus, la plateforme va descendre. Donc, la grenouille qui ne s'est pas montrée très coopérative, pareil pour la petite tête, il va bouger la tête sur la plateforme de gauche pour pouvoir passer. Donc, comme vous pouvez le constater, là, pour l'instant, il n'utilise vraiment que la bombe de base et de temps en temps le big boom pour faire du gros dégât en zone. Là, on va aller récupérer ce coffre parce qu'on a quand même besoin de récupérer les partitions de musique et les partitions de musique donc sont réparties à divers endroits. Là, on va passer au-dessus. Ce n'est pas un aubé ni un glitch, on passe tout simplement au-dessus. C'est un passage prévu pour accéder à ces éléments à récupérer. Donc, comme vous pouvez le constater, il active les checkpoints de plus en plus régulièrement. Il n'y avait vraiment que dans les premiers niveaux où il pouvait se permettre des grosses... Donc, on arrive à Spectre Knight. Alors, Spectre Knight, un combat qui peut être très trolle-esque si le boss n'est pas coopératif. Donc, il va espérer que quand il envoie ses faux, si possible, il fasse le mouvement où il va l'envoyer et où il va réappeler juste en dessous. Là, pour l'instant, il n'est pas du tout coopératif. Même si le combat se passe bien, on peut l'infiniser s'il fait le mouvement en boomerang où il va envoyer la faux et où elle va revenir de l'autre côté tout simplement parce qu'il suffit de rester de bourré. Non, il ne casse jamais Checkpoint pour plus de sous. En fait, dans sa run, il a largement ce qu'il lui faut. Il connaît tous les endroits où passer pour récupérer ce qu'il a besoin. Il va faire pas mal de niveaux spéciaux, les petits bonus stages qui apparaissent au fur et à mesure. On se dirige vers le Potionarium qui est tout simplement la base, le niveau où on est censé affronter Plague Knight. Là, vu qu'on incarne le 10 personnages, on va affronter un autre boss qui est... Il est où ? Il est où son nom ? Lui, je l'avais marqué quelque part dans mes notes. Explodarium. On va y affronter justement, ça va être le premier combat contre Shovel Knight. Parce que oui, on veut récupérer l'essence de Shovel Knight pour créer la potion ultime. Donc, ce niveau-là, ce n'est pas un niveau extrêmement difficile. C'est beaucoup de passages un peu au-dessus du vide, mais rien de bien méchant. Des petites plateformes avec des genres de lance-flammes, des clones de Shovel Knight un peu flubber. Le petit ennemi, le petit chaudron qui troll à balançant toutes ces petites merdouillons. Là, on va récupérer la pièce d'alchimie qui est normalement la relique du coin et il va falloir aller voir Chester. et Chester se cache toujours quelque part d'un niveau en fait et c'est auprès de lui qu'on va échanger nos reliques contre les... contre les versions Arcana. Pour l'instant, ça se passe bien. Hop, Chester sort du coffre. Oui, parce que Chester se cache dans des coffres. Chester, en fait, pour le comparer, je le comparais un peu au marchand de Resident Evil 4 parce qu'il est toujours à des endroits absolument improbables à nous attendre. Par contre, la différence est que le marchand de Resident Evil 4 ne se cache pas dans les coffres. Ce qui est drôme. Donc, ça, c'est un... c'est le sous-boss du stage. On va tout simplement le bourrer. Il boit sa potion pour se booster mais il n'aura pas trop le temps. le boss a été vaporisé. Allez, allez, accroche-toi. Et non. Le genre de situation trop lesque qui peut arriver et non seulement il va perdre du temps mais en plus il va devoir se refaire le mini-boss et il va devoir essayer d'aller récupérer son pony. le genre de situation détestable qui peut te ruiner une run. Ça, c'est simple. Au stade où il en est, c'est quasiment un reset. Il peut se permettre de ne pas reset parce qu'il a encore. C'est bon, l'ennemi n'a pas trollé cette fois-ci. c'est la mort. mais... Donc là, vous pouvez voir qu'il fait de temps en temps il fait une espèce de Shoryuken. C'est tout simplement qu'il a récupéré qu'il utilise le Stafford Surging qui est l'Arcana de ce niveau en échange contre la pièce d'Alchimie et qui lui permet de faire ces espèces de Shoryuken qui lui permettent de mieux contrôler ses sauts, faire des dégâts en sautant. Littéralement, là, Plain Knight se prend pour rire. Alors, affrontement contre Shovel Knight. Ce boss peut être totalement trollesque. Voilà pourquoi. Le but, en fait, ça va être de le foutre dans le coin et de littéralement l'enterrer pour qu'il ne puisse plus sauter et pour pouvoir l'infiniser comme ça. Au début, il a fait un saut, ça va, il a bien, ça s'est bien passé. Donc, Shovel Knight est à terre, on va récupérer son essence. Mais du coup, non. Parce que Shovel Knight, c'est le héros, il nous empêche de lui voler son essence et il nous pète la gueule. Et du coup, on va avoir un petit clin d'œil, on va voir la petite séquence qui est normalement la séquence de feu de camp de Shovel Knight. On se fait troller jusqu'au bout, mais on a quand même pu récupérer l'essence. Là, on va échanger une partie de nos pièces vertes justement contre divers objets. Donc, en fait, les pièces vertes peuvent servir à récupérer des améliorations de ce qu'on appelle des bombes burst. Et on va affronter le premier boss secondaire. Qui est ? Qui est ? Qui est ? Il me faut... Il est où son nom ? Lui ? C'est, c'est, c'est... Je l'avais noté, mais je ne me souviens plus. Ah, c'est Rise. Rise qui est un personnage important, surtout quand on joue Play Knight. Non, Specter Knight. Parce que, tout simplement, Specter Knight, en fait, on va découvrir quelques petits trucs autour de Rise. Mais je ne vous spoilerai pas au cas où vous vouliez faire le jeu. Donc, là, on arrive ensuite au niveau Lost City, qui est le niveau de Mall Knight, qui est, littéralement, le chevalier top. Donc, normalement, là, on est censé utiliser cette espèce de grosse carabée pour avancer sur la lave, mais comme avec Play Knight, on vole quasiment pas besoin. On fait du take damage pour gagner du temps. Donc, pour l'instant, mis à part la mort accidentelle, ça va, ça se passe plutôt bien. De temps en temps, il fait un petit peu trop lait avec des ennemis qui le touchent et qui l'envoient en l'air, mais ça se passe plutôt bien. on va récupérer le Knuckle qui va servir à l'échanger contre le Dust Knuckle qu'on va échanger contre la Smoke Bomb. Smoke Bomb qui va servir un petit peu plus loin qui est un objet très pratique. en fait, ça va permettre de tout simplement créer une espèce de nuage de fumée et quand on passe dans ce nuage de fumée, on est invincible pendant quelques secondes, même au pique. Les piques, normalement, ça nous tue instant, mais là, pas de problème. Il n'y a que la lave, techniquement, ça te tue quand même. Du coup, au niveau de Shovel Knight, au niveau des DLC, ça, c'est le premier DLC qui était sorti. Ensuite, ils ont sorti le DLC Spectre of Torment qui est le DLC qui nous permet d'incarner Spectre Knight. Et enfin, ils ont sorti le troisième DLC dont je ne me souviens plus le nom, mais qui nous permet d'incarner King Knight. Je ne saurais pas vous dire si le DLC est bien, je ne l'ai pas encore fait. Et sinon, au niveau de Yacht Club Game, ils ont sorti notamment deux autres jeux qui sont un peu des spin-off de Shovel Knight. Donc, il y a Shovel Knight Pocket Dungeon qui est un puzzle game Ruglite 2D sorti le 13 décembre 2021 et Shovel Knight Dig, un side-scroller 2D Ruglite platformer sorti le 23 septembre 2022. Et après, il y a eu aussi le DLC Shovel Knight Showdom qui est un espèce de mode de versus fighting où on peut incarner les divers personnages de toute la franchise Shovel Knight. Donc là, on va péter ce checkpoint parce qu'on sait qu'on est tranquille sur la zone suivante. C'est assez facile à s'y déplacer et on n'a pas trop de problèmes normalement si tout se passe bien. Et ça lui permet de récupérer une grande quantité d'or. et on arrive à Mol Knight. Mol Knight qui est un adversaire extrêmement facile à battre parce que sa stratégie ça va être il va foncer dans le mur, il va dasher, il va glisser au sol donc on va juste l'infiniser et voilà. On vient littéralement de l'atomiser en quelques secondes. C'était ridicule. On récupère donc son essence tandis que ses petites tops viennent l'extrader. Et c'est reparti. Donc ça c'est automatique avec Plague Knight à la fin on retourne toujours ici. Donc là on va commencer à faire des petites implettes. on va acheter le poisson le poisson qui est le bla 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 qui est la Bait Bomb qui est en fait une espèce de bombe en forme de poisson qui va foncer sur le sol un peu comme ici dans Zelda dans Ocarina of Time et quand il va atteindre un trou avec des petites particules brillantes il va se jeter dedans il va faire effet office de canapé. plus Allez Là on est parti pour Donc nous sommes dans le niveau Iron Wail qui est tout simplement le stage de treasure knight donc le chevalier trésor on va commencer à voir des petites mécaniques supplémentaires assez fun donc vous pouvez le constater il a fait des petits achats il a plus de points de vie il a augmenté son sa barre de power la barre de power c'est ce qui lui permet d'utiliser ses armes secondaires elle se recharge toute seule au fil du temps c'est juste qu'au début on commence avec deux barres donc ce niveau qui va rappeler pour les joueurs de megaman des pts de tous les niveaux aquatiques parce que tout simplement quand on est dans l'eau on a une inertie très différente en on saute plus haut il ya des pics au plafond là on a plus rapidement le voir qu'il était arrivé dans la salle secondaire fait un truc très très rapide il a lancé une bombe poisson pour activer l'effet de pêche pour pêcher une partition de musique tout en allant chercher la pièce et non ce n'est pas de chester dans le coffre c'est un gros poisson très moche ce boss qui pourrait aussi rappeler un peu d'un megaman 2 le dragon de la willie bayes pendant que moumou akai est en train de faire étant donné qu'il en est un grand joueur la petite publicité du jeu du jeu extrêmement connu et acclamé par la critique final fantasy 14 dont la période la la démo permet de jouer jusqu'au niveau 70 et de comme on contient tout le contenu jusqu'à la fin de l'extension bref le lobby est en place du coup jouer à ff 14 c'est bien mangez en c'est très bien malheureusement on n'a pas encore eu de on n'a pas encore eu de collaboration ff 14 avec avec cheval night on n'a pas encore eu le job chevalier de l'épel voilà donc vous le voyez commencer à utiliser les bombes fumigènes c'est comme je vous expliquais il crée un nuage de fumée quand il passe à travers son modèle devient gris il devient insensible à toute forme de dégâts pendant quelques pendant quelques secondes du coup je pense qu'on peut dire que cheval night est le meilleur final fantasy et nous atteignons les huit cent mille dollars et nous arrivons devant le chevalier qu'on peut appeler salut mon trésor étant donné que c'est donc pareil on va essayer de le bourrer c'est bon ça s'est très bien passé il a été très obéissant au niveau de ses patterns il a beaucoup fait ses attaques où il saute en l'air pour tirer vers le bas du coup par contre je suis en train de poser une question mais j'hésite à la poser parce que je sens que sinon moi va venir m'envoyer ces ninjas pour m'assassiner mais je le tente quand même est ce qu'on peut officiellement dire que chevalier c'est le meilleur megaman je pense qu'on peut le dire donc je vais aller me cacher parce que il ya les ninjas de moi qui sont en train d'arriver donc on arrive dans un des petits niveaux secondaires et qu'on commence à utiliser la scroll attack et donc Shovel Knight devient officiellement Super Metroid du coup on peut dire que Shovel Knight est le meilleur Super Metroid de tous les Super Metroid Ah bah écoute je fais des outtakes Allez nous arrivons donc au niveau de la Flying Machine qui est l'antre de Propeller Knight que l'on pourrait traduire par en fait en vrai je sais pas ce que ça veut dire Propeller est-ce que c'est le chevalier propane ? ce niveau est assez abominable ok donc c'est le chevalier hélice oui c'est logique ce niveau est assez abominable parce qu'il y a beaucoup de passages où on peut facilement tomber même si avec Playing Knight on a énormément de techniques que ce soit son espèce de scroll attack les petites bombes qui nous permettent de nous projeter dans le vide il a récupéré en plus l'Arcana qui est le VAT qui lui permet en fait de créer une espèce de plateforme une plateforme explosive sous ses pieds mais elle explose au bout de quelques secondes donc on a le temps de rester dessus non allez il est en train de se faire troller par ses petits adversaires qui sont extrêmement pénibles les espèces de petits fantômes avec lice qui nous repoussent qui sont vraiment des ennemis extrêmement énervant parce que bien évidemment il y a toujours du vide ou des piques là où ils sont sinon c'est pas drôle on arrive sur le boss secondaire qui est cette petite machine volante que l'on a littéralement vaporisé et là on va arriver sur un passage qui peut être particulièrement chiant donc on a des ventilateurs, des piques, des... si vous avez fait le jeu un casu déjà ce niveau là il commencera à vous donner des piques ISD on balance la bonne poisson pour récupérer ce qui était caché dans le coin de pêche par contre le truc qui est génial c'est que absolument personne ne me contredira c'est que l'OST de Shovel Knight est grandur c'est clairement, cet OST c'est un banger d'ailleurs j'ai trouvé quelques petites notes au niveau de l'OST alors les musiques sont composées par Jack Kaufman qui a déjà travaillé sur plusieurs jeux indépendants malheureusement je n'ai pas trouvé la liste les deux plus quatre des pistes donc celles des niveaux et combats de boss de Clay Knight et de Treasure Knight ont été composées par Manami Matsumae qui a travaillé sur Megaman et Megaman 10 elles ont été créées sur Family Tracker le logiciel permettant de composer des musiques pour NES donc là on arrive sur un autre niveau auto-scroller et forcément qui dit auto-scroller dit... euh... ben un enfer pour les runners quoi parce qu'on ne peut pas contrôler d'ailleurs je suis étonné que sur la bidoire il y avait... oula il lui reste plus beaucoup de vie je suis étonné que sur la bidoire il n'y avait que Plague et Spectre Knight de proposer qu'ils n'aient pas proposé en plus le choix avec le DLC de King Knight donc ça va pour l'instant tout se passe bien il n'est pas mort dans ce stage et ce qui est très bien parce que ce stage peut rapidement tourner au désastre on atteint le checkpoint et on va arriver à Propeller Knight bah Propeller Knight qui va pareil se faire désinguer très rapidement on va espérer qu'il fasse au maximum ses petites attaques voilà nickel il s'est foutu dans le coin en l'air on a fait une coup de attaque on s'est foutu sur le côté on l'a bourré de bombes pour l'instant c'est très propre mis à part la mort de tout à l'heure c'est très propre mais ce qu'il faut savoir c'est que sur son PB il est mort une fois et il est mort sur un endroit un peu plus complexe donc là pour l'instant je dirais qu'il est encore plutôt correct allez un petit combat secondaire contre Black Knight ou bah en arrivant sur les lieux on voit Mona en train de discuter avec lui donc est-ce que Mona ne nous ferait pas des petites infidélités du coup bah comme on a surpris Mona avec son amant qui n'a pas eu le temps de se cacher dans le placard on décide de lui péter sa gueule ah et Mona n'est pas là ça commence à être louche donc là nous arrivons sur un des boss optionnel qui est le Phantom Striker on va tout simplement lui uriner voilà voilà hop allez à bout le pognon allez nous nous rendons dans euh le niveau de euh dans la Clockwork Tower qui est le niveau de Tinker Knight euh donc du coup ce jeu commence à de plus en plus devenir le meilleur quelque chose parce que on arrive dans un niveau de tour de l'horloge les niveaux de tour de l'horloge existant dans Castlevania cela fait donc officiellement de Shovel Knight le meilleur Castlevania donc là franchement vous avez que des arguments pour jouer au jeu le jeu est le meilleur Metroid le meilleur Castlevania le meilleur Megaman euh il commence à cumuler ce petit jeu euh ah euh la mort la mort la mort triste la mort triste il s'est fait totalement troller par ses rouages bon bah du coup je pense qu'on peut oublier le PB allez maintenant faut aller récupérer tout ça c'est bon c'est bon la récupération s'est bien passée euh bah du coup là vu que sur le reste du niveau va pas y avoir non plus grand chose à déclarer euh je peux parler vite fait du en attendant oh 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 c'est triste là parce que il est en train de se passer des trucs assez euh je disais que euh il va rien y avoir de particulier je crois que je l'ai jinx je crois que je l'ai jinx après c'est peut-être qu'il entend mes conneries et du coup euh il est en train d'être trigger par certaines de mes hot takes euh c'est une possibilité oui s'il perd trop de thunes déjà il va les récupérer et euh s'il perd trop de thunes de toute manière il trouvera toujours un moyen de récupérer rapidement du fric euh euh et on récupère ensuite cette petite relique euh qui est extrêmement pratique qui est je me retrouve dans mes notes euh euh c'est donc le la fleet flask en fait qui permet de faire une espèce de dash en avant avec un mur euh un mur de flamme qui fait des dégâts à tout ce qu'on croise et du coup euh sur certains endroits ça permet de gagner énormément de temps en plus ça nous donne un petit boost de vitesse pour le saut ah c'est bon allez 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 moumou concentre toi quoi heureusement qu'il s'est pris des dégâts avant de tomber dans les pics euh Je vais attendre un peu pour vous parler de la production, il est en train de se passer des trucs marins à l'écran. Là c'est clairement, le niveau de Tinker Knight se passe extrêmement mal. En temps normal, il aurait reset depuis un petit moment. Donc on continue la collecte sur divers objets et on arrive sur un niveau auto-scroller. Mais le truc c'est que qui dit auto-scroller dit certes c'est ennuyeux pour le runner, mais ça peut être problématique parce qu'il peut facilement tomber dans le vide. Oui, les joies de la run en live et aussi Plague Knight tout simplement est un perso qui est une véritable play parce qu'il est extrêmement joué. C'est peut-être le perso le plus difficile à maîtriser entre les divers persos jouables. Spectre Knight est beaucoup plus simple. Donc on arrive sur Tinker Knight. Tinker Knight qui, ben voilà, il est mort. Il s'est pris une bombe, il est mort. Mais que se passe-t-il ? Oh là là, surprise des stupéfactions ! Tinker Knight a un robot géant ! Et du coup, de ce fait, je peux désormais rajouter sur ma liste que Shovel Knight est le meilleur Gundam ! Et le meilleur Xenogear ! de ce fait, c'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. Du coup, je pense que là, je commence à avoir des gens dans le staff qui vont vouloir m'assassiner. Je rajoute des raisons. Du coup, nous arrivons dans le Stranded Ship qui est le niveau de Polar Knight. Donc, Polar Knight, Chevalier Polaire, tout simplement à son niveau. C'est un gros bateau viking. On évite ces piques. Alors, c'est un niveau où on va beaucoup se servir de la bombe de fumée. De la bombe de fumée qui est un très bon objet parce qu'il y a beaucoup de piques ici. D'ailleurs, vous pouvez constater qu'il change très rapidement d'Arcana. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il joue, et c'est autorisé par le Speedrun, il joue avec une manette de PS5 légèrement modifiée via un logiciel tiers qui est autorisé qui lui permet de mettre tous ces changements d'armes secondaires sur la gâchette de gauche, en fait, sur le stick de gauche. Et du coup, ça lui permet de changer très rapidement d'Arcana. Ah oui, le runner triche, mais il a le droit. C'est un peu comme un politicien ou un joueur de j'aurai ta peau. Mais papa, tu triches. Oui, mais j'ai le droit. Donc là, ça va. Pour l'instant, ça se passe bien. Je vais éviter de dire ça quand même parce que je vais encore le Jinx. Donc, ce niveau-là, il y a ces petites plateformes qui peuvent être un peu énervantes. C'est des plateformes qui vont rester immobiles et dès qu'il va sauter dessus. Alors, passage très très chiant. Parce qu'il va falloir qu'il réussisse à passer de l'autre côté sans... Mais voilà, il faut qu'il fasse un enchaînement de screw attack, posage de plateforme. C'est bon. Il a réussi au bout du troisième try, donc c'est bon. Là, il va utiliser la bombe de fumée pour aller récupérer ce parchemin. C'est cette musique. Hop, on continue. Attention. Il a frôlé le... Il a frôlé la mort. Et nous arrivons sur Polar Knight. Polar Knight qui est un boss qui va être assez anecdotique aussi. Faut espérer qu'il bouge pas trop pour bien pouvoir le bourrer comme il faut. C'est bon. Donc, vous le voyez de temps en temps, mais des petits coups en avant, c'est tout simplement l'effet du Staff of Striking, qui est l'arme qu'il a récupérée dans le niveau de Propler Knight. Euh... En fait, c'est une arme... Son effet, c'est tout simplement vous mettez une... Vous voyez le petit coup en... Le petit coup avec le tranchant de la main à la nuque, là. Ben, c'est ça. Vous mettez ça à votre adversaire. Oui ! Ça n'a pas beaucoup de portée, mais c'est efficace. Ça fait des gros dégâts. Donc, là, euh... On a vaincu tous les... Tous les, euh... Chevaliers de l'Ordre des 100 quartiers. Et... Mais ce n'est pas encore terminé, parce qu'on est en catégorie 100%. Du coup, il va falloir aller récupérer tous les petits éléments qui nous manquent, à savoir les pièces vertes qui nous manquent. Il va falloir acheter les divers objets qui vont nous manquer. Il va falloir récupérer les armures. Donc, euh... Il y a pas mal de petits collectibles. Il va falloir récupérer les... Les partitions de musique, aussi. Euh... Donc, il y a encore pas mal de matière, hein. Sans compter, bien sûr, les derniers niveaux. Donc, petit passage où on va courir pour fuir ce mur de pique qui nous poursuit. Alors, c'est un petit peu plus. On voit le pique de pique. Et... Moumou qui a fait exprès de se faire attraper par le mur. Juste histoire de Flex. Flex qui aurait pu se retourner contre lui. Allez, on va aller faire le premier étage de la Tower of Fate qui est l'une des dernières zones du jeu tout simplement je suis en train de mélanger mes notes donc la Tower of Fate entrance où il va affronter tout simplement la dernière rencontre avec Black Knight donc là, c'est là que les choses déjà que c'était assez sérieux avant, là les choses sérieuses commencent bien bien plus donc un petit passage voilà c'est bon, ça s'est bien passé petit passage avec ces obstacles qui montent et descendent un petit truc classique de beaucoup de plateformers on casse le checkpoint pour récupérer le pognon et on meurt et du coup comme il avait cassé les deux checkpoints il doit recommencer tout le niveau et vous avez pu le constater il s'est fait vraiment troller par un ennemi vraiment le petit ennemi un peu nul alors non Fartonium c'est pas qu'il est trop greedy c'est dans sa route dans sa route pour récupérer le pognon nécessaire il doit casser ses ses checkpoints et comme avec Plague Knight on a avec notre bac abominable allez on va récupérer le pognon c'est bon rend l'argent allez on casse encore un checkpoint donc là vous le voyez faire un peu de menuing vous voyez qu'il a consommé ce qu'on appelle un tonic c'est un petit truc spécial de Plague Knight qui lui permet de s'ajouter un emplacement de points de vie temporaires qui disparaîtra si il meurt donc une salle qui peut être assez problématique parce que ça va être tout noir allez on casse encore un checkpoint et on arrive au combat contre Black Knight c'est une version un peu plus boostée des combats précédents mais globalement ça reste la même stratégie l'abourance voilà on lui bourre on le bourre c'est bon il a été un peu mesquant parce que il se laissait pas totalement faire mais ça s'est plutôt bien passé aïe on va aller sur la deuxième partie de la Tower of Fate qui va rappeler après quelques petits souvenirs à quelques petits souvenirs à à des joueurs classiques de Megaman et tout ça va être tout simplement le niveau où à la fin on va avoir le Battle Royale où on réaffronte tous les bons et c'est le décès bon oui bah du coup l'argent sous la plateforme c'est pour ça qu'il a reset en fait tout simplement parce qu'il pouvait pas le récupérer donc on va espérer qu'on refasse pas la même erreur allez le pire c'est que voilà il s'est fait troll par un de ces espèces de petits rats roulettes quoi c'est vraiment un ennemi un peu nul à la base mais c'est ces ennemis un peu nuls qui peuvent facilement vous foutre un petit coup qui va vous envoyer dans le vide oui Plague Knight c'est clairement le perso il prend des knockbacks monstrueux c'est vraiment si un jour vous voulez si vous voulez vous mettre à speedrun du Shovel Knight je vais vous dire je pense qu'il vous dira la même chose commencez pas par faire Plague Knight commencez vraiment par Shovel Knight déjà ou éventuellement par Specter Knight qui est un petit peu plus simple Plague Knight en termes de 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 mouvements certes il bouge vite il bouge bien et vous pouvez faire des enchaînements et rien de malade mais c'est dur donc pareil un auto-scroller avec ces espèces de plateforme qui peuvent nous écraser on continue donc de progresser en récupérant les pièces vertes en récupérant les parchemins de musique d'autre manière vous verrez il ne fera pratiquement pas de backtracking en fait il ne revient pas dans les niveaux qu'il a déjà explorés il ira juste faire les dernières zones optionnelles pour récupérer tout ce qui lui manque pour le 100% donc on continue d'utiliser l'arcana qui nous permet de foncer en ligne droite et on arrive au battle royale donc on va réaffronter tous les boss et espérer que tout se passe bien allez Spectre Knight pas très coopératif non toujours pas bon il s'est pas montré très coopératif Mol Knight lui ça va c'est l'abourance voilà qu'à chaque fois qu'il passe on lui met un petit coup derrière la nuque et dès qu'il arrive dans le coin on le bourre pas beaucoup de PV mais il va pouvoir en récupérer via les petites cloches Polar Knight même stratégie on le bourre et on atteint donc voilà Tinker Knight donc phase 1 qu'on détruit avec très peu d'attaques bien évidemment il va y avoir la phase 2 où il va évoquer 100 mécas donc pareil on va essayer de se mettre en hauteur pour pouvoir le bourrer voilà on espère juste qu'il ne passe pas trop de temps planqué dans le mur Propeller Knight ça va être pareil on va espérer qu'il se mette rapidement en l'air dans un coin pour pouvoir le bourrer là il n'est pas coopératif du tout et là ça va être trop tard parce que là le problème c'est qu'il passe son temps aller de droite à gauche Combat de Propeller Knight qui s'est très mal passé Treasure Knight normalement ça devrait se passer bien parce que c'est un boss qui a très peu de patterns chiant voilà ça va il est coopératif ensuite King Knight pareil que le premier combat on va l'attirer dans le coin pour pouvoir le bourrer il n'a pas envie de rester dans le coin et enfin Shovel Knight deuxième combat pareil on espère qu'il se mette dans le coin pour pouvoir le bourrer et qu'il saute pas trop donc bien évidemment le combat contre Shovel Knight il a toutes ses reliques et donc il va pouvoir s'en servir notamment celle qui lui permet de devenir un village qui est très énervant et oui il peut se hiler ah écoute on a le droit de tricher lui aussi il triche après tout Shovel Knight c'est censé être le héros voilà on a battu Shovel Knight et bien non il nous remet un petit coup de pelle derrière la nuque histoire de voilà et donc pendant que tout le monde est suspendu nous on se barre voilà du coup on déverrouille l'accès au dernier niveau de la Willy Base mais on va pas y aller directement d'abord on va aller faire cette zone qui est une zone optionnelle mais normalement qui est normalement une zone optionnelle mais on est obligé d'y aller pour le 100% parce qu'il y a des partitions de musique et des pièces vertes et beaucoup de pognon beaucoup de pognon à la clé petite zone qui est assez marrante d'ailleurs parce que déjà oui c'est les tableaux des devs et en plus de ça quand on joue Shovel Knight on vient en quelque sorte exorciser la zone donc oui c'est normal qui ne prenne pas pas forcément tous les objets du premier coup il a vraiment un pattern précis qui va suivre qui lui permet de de non seulement récupérer pas mal de pognon et il va devoir le faire en deux fois s'il veut récupérer assez de fric parce qu'encore une fois il lui faut à peu près 50 000 et il est à 45 461 donc voilà il va y repasser la première fois il va très vite en fait juste pour récupérer l'argent en gros la première fois c'est pour la thune la deuxième fois c'est pour les objets c'est pour les objets optionnels les ennemis qui ne se remontent pas très coopératifs donc tout simplement pour finir une salle il faut éliminer le chevalier qui a la couleur du mur voilà donc comme il explique c'est normal qu'il le fasse deux fois ça fait partie de sa route et ça fait partie de la route de la catégorie 100% c'est pas que c'est plus rapide c'est que c'est plus rapide et c'est plus safe aussi parce que casser plus de points de sauvegarde ça peut exposer à plus de problèmes c'est plus rapide c'est ce que tout le monde a payé c'est ce que les donations ont fait c'est qu'ils brûlent tous ces portraits qu'ils ont payé tellement d'argent pour entrer dans le jeu donc pendant qu'il fait ça du coup je vais reprendre ce que je voulais dire tout à l'heure avant qu'il se retrouve Shinsei parce que dans ce stage là il ne peut pas mourir du coup Yacht Club Game c'est tout simplement un petit studio qui à la base s'appelait WayForward qui était un studio californien créé en 1990 et qui était sous-traitant pour de nombreux éditeurs adaptant de nombreuses licences notamment pour les consoles portables de Nintendo il gagne une meilleure reconnaissance avec la production de Shantae sur Game Boy Color et fils du pixel art 2D des animations tout ça en 2006 Sean Valesco rejoint WayForward il collabore comme assistant directeur pour Contra 4 sur DS mais son premier projet d'envergure pour le studio est le reboot de A Boy & His Blob sur Wii grand amoureux du jeunesse de 89 il pense que sa licence a toujours du potentiel ensuite il va y avoir tout un tas de trucs de petits développements en 2011 il décide de fonder un Yacht Club Game amenant avec lui quelques membres du studio WayForward et Tottenham et après tout simplement une fois qu'il a fondé le studio il va faire la campagne kickstarter de Shovel Knight du coup campagne kickstarter qui va être productive et qui va rapporter quand même un bon petit un bon petit pactol pour lui permettre de sortir le jeu en en 2014 et notamment le jeu a eu plein d'idées pendant la campagne kickstarter qui ont changé notamment pendant le développement au début il prévoyait de faire trois campagnes solos donc une consacrée à l'enchantress une à Blackkind et une à Black Knight et les membres de l'ordre des 100 quartiers en plus de la campagne de Shovel et finalement ça a été voté en interne pour devenir la campagne de spectre knight plague knight et king knight donc du coup là on a fait un petit combat rapide dans le village contre le chapelier pour récupérer un une partition de musique là c'est pareil c'est on va dans le village pour acheter divers items dont on a besoin pour récupérer tous les petits collectibles en fait on vient tout simplement récupérer tout ce qui nous manque on va récupérer le calice on va continuer à aller faire des petits niveaux secondaires pour récupérer les pièces vertes qui nous manquent donc on envoie des poissons pour pêcher les pièces vertes bref là c'est vraiment du le remplissage des conditions du sang le poisson qui veut pas le poisson qui veut vraiment pas le poisson il voulait pas pêcher on envoie les petits poissons d'ailleurs du coup étant donné que ces poissons ressemblent au niveau de leur trajectoire et de leur utilisation aux missiles comment ils s'appellent aux missiles dans Zelda Ocarina of Time je me souviens plus exactement le nom des missiles je suis désolé du coup est-ce qu'on peut dire que Shovel Knight est officiellement le meilleur Zelda oh la hop on récupère la petite partition les pièces vertes hop allez on va aller au laboratoire d'alchimie pour échanger nos pièces vertes allez on envoie tout ça dans la machine hop hop on récupère cette petite amélioration on va acheter les améliorations les multiples améliorations donc de poudre, de mesh, bref toutes les améliorations de bombe euh euh donc comme j'ai indiqué au début il y en a je retrouve ça dans mes notes hop euh 23 améliorations de bombeau total donc là on dépense tout le pognon qu'on a récupéré pour les acheter moins de 3 absolument oui du coup euh oui c'est on peut dire aussi que ce jeu est le meilleur Bomberman hop là on achète on envoie les dernières partitions pour récupérer le pognon qui nous manque on va aller voir la meilleure cutscene du jeu avec le roi poisson le roi poisson pomme du coup je vais vous laisser profiter enjoy the dance enjoy the dance enjoy this dance uh this is an absolute work of art shoutouts to Sandy and Waz on the Yacht Club game team the pixel artist for the game we have them to thank for this and uh shoutouts to Jake Kaufman for this amazing soundtrack shoutouts to all of Yacht Club um I I was kind of sad that like the run was like at this hour not specifically because I don't mind being up at this hour but it's 4am for Yacht Club and some of them are in chat right now and I'm just like oh god I hope you guys got enough sleep yeah the Yacht Club is in chat I have been reading some of the stuff it is a collar for Mr. Hat they've confirmed that okay good if there are some really cursed confirmations we've had a couple times do we know what Shovel Knight is under the helm sorry do we know what Shovel Knight is under the helm I'm not sure might be a fish lots of denial but it might be a fish I'm guessing a cat no one knows that's how it's done okay so voilà j'espère que vous avez apprécié ce petit moment de joie et de mignonitude donc on va acheter les costumes hop là on récupère les divers costumes du jeu qui sont tout simplement des swap colors mais ils donnent certains pouvoirs aussi du coup vous aussi faites comme le Roi Carpom faites des bisous aux gens que vous aimez c'est important et y'all 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 Donc là, il est content parce que Baz n'est pas un combat obligatoire et Baz ne s'est pas foutu au milieu de notre route. Parce que sinon, s'il n'est pas très coopératif, il peut se mettre au milieu de la route et tout simplement nous bloquer le passage. Voilà. Du coup, on utilise cette magnifique danse qui nous rend invulnérables. On va récupérer les partitions qui nous manquent. Et là, on va tout simplement se rendre vers le dernier boss. En fait, l'avant-avant-dernier boss. Et donc, on va se rendre vers l'affrontement contre l'enchantresse. L'enchantresse qui, à la base, est la chef de l'ordre des 100 quartiers. Voilà, c'est bon. Franchement, il a eu de la chance. Parce que là, il aurait très facilement pu tomber dans le vide. Du coup, l'enchantresse vaincu, on récupère son essence pour finaliser la potion, ou presque. Parce qu'en réalité, dans la potion, il manque une essence, à savoir la nôtre. Du coup, Black Knight et Mona arrivent. Mais c'est trop tard. Et du coup, on affronte, tout simplement, notre ombre. Parce que la potion est partie en live. A priori, c'est voulu. Ça, il ne le fait pas dans son PB. Mais a priori, c'est voulu. Parce qu'apparemment, il y a un truc avec son... De ce que j'ai cru comprendre, il y a un truc avec son contrôleur. Ah, voilà. Ah, ok. En fait, il y a un easter egg. Si tu ne combats pas, si tu ne bouges pas, en fait, on passe directement à la phase suivante. Et il a voulu le montrer. Et du coup, on affronte le dernier boss, à savoir l'essence corrompue. Le boss, ça va tout simplement casser le gros rond rose pour que l'essence corrompue ouvre la gueule et bourrer le point faible qu'il y a à l'intérieur. Et c'est time. Il a battu en deux cycles. GG. Du coup, au vu de ses nombreuses morts, il a 5 minutes et 16 secondes de plus que son PB. Mais malgré tout, ça a été une très belle run. Surtout pour Dieu, la condition marathon. Et donc, là, il va finir les crédits pour retourner au menu et confirmer que le 100% est validé. Et voilà. 100% validé. Et du coup, c'était Shovel Knight, Plague of Shadows. Et nous finissons sur cette petite image du laboratoire en feu, tandis que Mona et Plague Knight s'offrent une petite danse. Parce que les deux sont de grandes passionnées de danse en réalité. Et rebonjour aux ambianceux.